coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière hors création du dimanche alors aujourd'hui je vous montre comment je prépare mes dots à l'avance parce que vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais donc comme vous le savez en tout cas si vous me suivez vous avez pu remarquer qu'effectivement je préparais tout ça à l'avance et que sur un projet je n'avais plus ensuite qu'à les récupérer et les coller directement sur mon projet alors pour les faire ben en fait j'utilise de la récup là vous voyez j'ai des papiers cartonnés alors c'est les anciens de chez action les blancs et j'ai des morceaux d'enveloppe c'est ce qui me servait en fait à faire mes tout premiers rangements tampons et d'aïsa et depuis depuis le temps j'ai changé de système mais j'ai gardé tout ce qui m'avait servi à faire ces rangements alors je coupe des petits morceaux de papier qui rentre voilà qui sont légèrement plus petit que mon bout d'enveloppe pour pouvoir manipuler ça plus facilement et puis là je fais encore de la récup puisque en fait j'utilise le double face de chez action alors ce double face au départ quand j'ai commencé à scraper je l'aimais beaucoup et puis ben comme plusieurs d'entre nous je pense je me suis rendu compte dès qu'il était pas d'une très grande qualité qu'au fil du temps sur les créations il se décollait donc vu que j'en avais plusieurs rouleaux d'avance en tout cas plusieurs j'en ai quelques uns j'en ai pas non plus j'ai pas le magasin mais voilà j'ai plutôt que de jeter ses rouleaux et ben j'ai décidé de m'en servir pour faire mes dots donc comme vous le voyez j'ai collé plusieurs plusieurs lignes de double face et puis je laisse la protection plastique qui est dessus parce que justement cette matière là va faire que les dots n'adhèrent pas définitivement dessus voilà donc maintenant je remplis tout simplement ces lignes avec les dots donc j'en fais de toutes les tailles des petits des moyens des gros et puis surtout en fait je ne les colle pas trop les uns aux autres tout simplement parce que quand ils vont sécher et bien ils vont s'aplatir et du coup leur diamètre va légèrement alors c'est minime mais ça va légèrement s'étaler donc là je vous montre quand ils sont entre guillemets frais on voit bien que ça fait vraiment un un beau gros dôme que c'est vraiment très bombé je vous montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo ces mêmes dots une fois sec voilà puis du coup quand j'ai fait ma petite plaque de dots je viens noter sur l'enveloppe l'art leur couleur tout simplement voilà donc là j'ai sorti une plaque qui était sèche et vous voyez il ya juste à le pousser un tout petit peu pour récupérer le dot et venir ensuite le coller sur son projet bon comme vous le voyez au fond de l'enveloppe il y en a toujours quelques-uns qui se défont et c'est normal puisque comme on l'a dit la protection du double face est une matière qui ne fait pas adhérer définitivement les dots alors là j'essaye de vous montrer une plaque que j'ai complété et grâce à ça on voit vraiment bien la différence entre les d'autres qui sont secs et les d'autres qui viennent d'être fait les traits bombés sont les frais et les plus plats sont les secs et puis là je vous montre les d'autres qu'on a fait en tout début de vidéo qui sont maintenant sec donc là on voit bien que le côté bombé a disparu et que ça fait juste un tout petit dôme donc pour résumer ce système pour moi il a un gros avantage c'est qu'il permet d'avoir tous les dots à portée de main et de choisir la meilleure couleur qui correspond à notre projet en cours par contre il a un gros inconvénient c'est que à force d'accumuler les enveloppes les unes sur les autres ou les unes à côté des autres et bien la pression fait que les dots viennent se détacher et se coller sur la sur l'enveloppe et la majorité tombe au fond et une fois qu'ils sont au fond et bien ils se collent les uns contre les autres et là on ne peut plus les récupérer donc il ya beaucoup de pertes donc c'est vrai que c'est un rangement que j'utilise pour l'instant mais je sais très bien qu'à terme je changerai dès que j'en aurais trouvé un meilleur si vous avez une autre organisation ou des astuces pour conserver vos dots plus facilement n'hésitez pas à partager en commentaire j'espère que cette vidéo aura répondu en tout cas à toutes vos questions on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo création et en attendant prenez soin de vous et scrapez bien bye bye 1 1 1 1 1 1 1 1 1